Potich est une pièce par un duo d'auteurs qui s'appelle Barrier et Grédy. Ce sont des gens qui ont écrit des pièces entre les années 50 et les années 90, donc c'est vraiment une longue période. Potich est une pièce qui a été écrite dans les années 80, qui raconte l'histoire d'une famille, la famille Pujol, où le mari est PDG d'une grande usine de parapluie, et donc qui est mariée avec Suzanne, qui est la femme au foyer. En fait, ce qui se passe dans la pièce, c'est qu'il y a une grève à l'usine, et c'est ce qui en découle en fait, c'est que le patron est vraiment un patron très macho, donc il a une approche vraiment très... Non, non, mais c'est bon, c'est moi le patron, et ça se passe comme ça. Et donc, pendant la grève, il se fait enfermer dans l'usine, et quand il revient, il faut trouver un autre PDG à l'usine, et donc il décide de mettre sa femme à la tête de l'usine, et donc c'est un peu l'émancipation de sa femme à la tête de l'usine, et dans sa vie personnelle aussi. Il y a vraiment plein de thèmes différents. On voit comment un homme doit finalement laisser sa place à une femme, comment cette femme qui était mère au foyer, on dit d'elle que c'est un peu une potiche, parce que vraiment elle ne fait rien. Ouais, cette pièce permet de voir l'évolution d'une femme dans les années 80, et aussi ça lui permet de montrer un petit peu ses secrets, parce qu'elle a plein de secrets en fait. Quand elle se fait accuser d'être une potiche par sa fille, elle le prend bien, elle dit très bien, c'est comme ça que vous me voyez, il n'y a pas de soucis, parce qu'elle aime ça, elle a besoin de montrer qu'elle est une potiche, mais en fait, plus la pièce avance, plus on voit qu'elle a des petits secrets, et que finalement, ce n'est pas tellement une potiche que ça. Ce n'est pas une pièce connue, mais François Osan en a fait un film dans les années 2000, peut-être 2010, avec Catherine Deneuve, justement, qui joue le rôle de Suzanne. Et c'est ça qui fait que les gens connaissent beaucoup plus. Mais en regardant et en creusant, comme beaucoup de films, c'était une pièce avant, et ça a été joué par Jacqueline Maillan, et c'était écrit pour Jacqueline Maillan. Quand Barillet et Grédy écrivaient, ils écrivaient beaucoup pour elle, et ça, vraiment, ça a été écrit pour elle, et ça lui va comme un gant. Et c'est très drôle, c'est très bien écrit. Et les relations entre les personnages, elles sont aussi super intéressantes. Aujourd'hui, on a besoin de nous décompresser un petit peu. Après deux ans, tout s'enfermait chez soi. Une comédie, ça fait toujours du bien. De toute façon, les gens, quand ils sortent, c'est pour être divertis, et penser à des choses un peu plus positives que ce qui peut arriver dans leur propre vie. Donc c'est vrai que la comédie, c'est la facilité pour les spectateurs. Oui, c'est vrai que c'est toujours très agréable de faire une comédie. En plus, celle-là, c'est vraiment... c'est très drôle. Et puis tout est fait avec finesse et humour. C'est ça qui vient dans cette pièce, et ça donne vraiment envie de la jouer et de la partager avec des gens en vrai, dans la même salle, pour les entendre rire. Oui, ça va être un bon moment, je pense.